Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach en Mission, ça faisait presque un an que j'avais pas fait d'épisode solo comme ça face à toi pour te parler d'une thématique et tu sais quoi, ça m'a grave manqué. Donc je suis hyper content là de me retrouver face à toi, en tête à tête et non plus avec un invité même si j'aime toujours 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 avoir des invités, ça c'est super cool et on va continuer à avoir des interviews et d'ailleurs c'est le sujet du jour. Mais voilà, je voulais juste te faire part de mon plaisir de te retrouver en tête à tête entre guillemets. Alors aujourd'hui on va parler de comment réaliser une interview. C'est une activité que je fais depuis 10 ans maintenant, je sais pas j'ai interviewé combien de personnes mais je pense que j'en ai fait au moins plus de 100, ça c'est sûr et certain. Et récemment Eric, un des membres de notre Mastermind m'a demandé comment faire une bonne interview. Et je me suis dit mais Eric il a tous les dons et les qualités pour faire une bonne interview, il a pas besoin de me poser cette question parce que si tu connais Eric c'est quelqu'un d'hyper charismatique et qui a toutes les qualités. Mais en réalité, même si on a toutes les qualités et le potentiel, un peu de structure, un peu de méthode ne fait pas de mal justement pour capitaliser sur ses qualités. Et c'est devenu quelque chose de tellement naturel pour moi que j'ai trouvé ça normal et du coup j'en ai profité pour un peu matérialiser, formaliser tout ce que j'ai appris durant cette centaine d'interviews. Et j'espère que ça aidera Eric mais que ça aidera aussi tous les autres personnes comme toi peut-être qui veulent faire une interview ou qui veulent améliorer leur interview. Ok, let's go ! Alors la première chose, c'est que j'aimerais te parler des bénéfices et après je vais te parler de qui interviewer, quoi faire dans l'interview, comment faire d'un point de vue technique notamment ou publier après. Et puis on terminera avec des bonnes pratiques et entre temps je suis sûr que j'aurai de nouvelles idées. Ok, let's go ! Alors les bénéfices, tout d'abord en faisant des interviews tu vas gagner en visibilité, ça te paraît contre-intuitif parce que tu interviews quelqu'un d'autre donc tu pourrais te dire bah j'apporte de la visibilité à l'autre personne. Et bah non en fait, oui quoi, oui déjà mais c'est aussi dans les deux sens. Pourquoi ? Pour la simple raison que si moi demain j'interview Tony Robbins et que je mets sur mon podcast Tony Robbins deux points son parcours génial etc. Bah quelqu'un qui tape Tony Robbins va tomber sur mon épisode et ça c'est cool. Je veux même te dire que j'ai attiré des clients comme ça en interviewant des concurrents. Ok, j'en reste là, j'en dis pas plus. Ceci t'as mon email et que tu vas en savoir plus. Deuxième chose c'est que tu vas gagner en autorité parce que les gens vont se dire waouh, Lingen, Dujac, Eric, ils traînent avec telle à telle personne donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le même niveau ou qui a un niveau similaire. Ok, c'est purement psychologique, c'est comme ça. Si demain tu me vois traîner avec des footballeurs professionnels, tu vas te dire ah mais Lingen j'aurais pas cru comme ça mais je pense que c'est un très bon footballeur pour traîner avec des gens comme ça. Bref, tu vois un peu l'idée. Aussi, un des bénéfices c'est de créer des partenariats. Ça c'est hyper important à garder en tête. C'est que les gens que tu interviews c'est des gens avec qui tu peux rester en contact. Et d'ailleurs j'ai mis partenariat mais ce que je pourrais ajouter c'est aussi potentiellement des clients. Moi j'ai eu comme ça des personnes que j'ai interviewées et qui sont devenues clients quelques années après. Et puis évidemment, le plus important peut-être, en tout cas au début de tes interviews, c'est de t'épanouir, c'est de passer du bon temps en fait, de prendre du plaisir. Et ça c'est hyper important parce que sans ce plaisir-là, déjà ton interview ne va pas être terrible. Mais en plus ce plaisir-là, tu vas le partager. C'est juste cool de passer du temps avec certaines personnes qui te comprennent et que tu comprends. Donc voilà, il y a tout plein de bénéfices à faire des interviews d'un point de vue rationnel, émotionnel et à ne surtout pas négliger. C'est l'une des tactiques que je recommande le plus à mes clients. Ok, maintenant, qui on va interviewer ? Donc déjà, il y a deux critères si tu me permets. Il faut interviewer quelqu'un pour un peu siphonner son audience, pour attirer son audience. Et ça, c'est totalement éthique parce que la personne en face de toi, elle n'est pas stupide. Moi, quand j'interview certaines personnes, la personne sait très bien que je suis dans la même niche et qu'en faisant cette interview, je vais être visible auprès de son audience. Maintenant, c'est réciproque. Et du coup, c'est du gagnant-gagnant. Et il n'y a pas de problème à faire ça puisque en fait, tout le monde est conscient, personne n'est stupide et puis tout le monde est gagnant. Donc allez, let's go. Il n'y a pas de honte à le faire par opportunisme. Autre raison très opportuniste de le faire, c'est de passer du temps avec quelqu'un auprès de qui tu peux apprendre des choses. Et ça, j'aime tellement faire ça. Moi, si je dois interviewer des gens juste pour interviewer, bon, ok, j'ai des potes pour ça, tu vois. Mais si je peux apprendre de quelqu'un et tu peux carrément aller en mode, tiens, lui, tu aimerais qu'il te mentore, tu aimerais qu'il te coache, tu aimerais qu'il t'offre une prestation de service, mais tu n'as pas les moyens, interview-la en fait, elle va te donner des conseils gratuits, elle va t'aider gratuitement. Et tout le monde sera gagnant. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que ce n'est pas parce que toi, tu gagnes à faire cette interview que l'autre y perd et que ton audience y perd. Tout le monde y gagne. Une fois que tu as fait ta liste de gens que tu voulais interviewer, maintenant, comment tu les invites ? Alors déjà, si c'est dans ton réseau, c'est assez simple, je n'ai pas besoin de te présenter. Et puis, si c'est un formateur, coach, mentor, prestataire passé, c'est aussi très simple. Et je t'invite à ne pas le négliger. C'est toujours un peu étrange pour moi de dire ça, mais moi, je suis surpris par le fait que beaucoup de mes clients ne m'interviewent pas en fait. Et j'ai demandé, certains n'osent pas parce qu'ils se disent qu'ils me dérangent, etc. Mais non, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Et du coup, depuis que j'ai dit ça, j'ai de plus en plus de clients qui me demandent en interview. Allez-y, tu as payé pour travailler avec ce prestataire, ce mentor, ce coach, ce formateur. Bien, interview-la tant qu'à faire. Capitalise sur ton investissement. Et puis, quand c'est des inconnus, c'est un peu plus délicat. Parce que, de toute façon, il n'y a pas eu de relation en amont. Donc déjà, garde en tête que tu vas être rejeté très souvent. Et encore, le rejet, c'est le moins douloureux. Le plus douloureux, c'est quand on t'ignore. Tu envoies un super beau message. Ouais, je te connais depuis... Non, je te suis... Non, tu as eu un grand impact dans ma vie... Non, j'ai moins grave de t'interviewer, ce serait trop... Non, la personne ne te répond même pas. Si tu ne laisses pas tes émotions de côté, ça va être très difficile pour toi de développer tes interviews. Garde en tête que tu le fais dans un cadre business. En tout cas, ce podcast, il est fait pour les coachs qui veulent développer leur business. Donc, si tu mets trop d'émotionnel et que c'est trop romantique et que tu es trop sensible et qu'il y a trop d'affect, en soi, ce n'est pas grave. Mais j'ai juste envie de te dire, conscientise-le parce que là, tu es en train de développer un business. Tu invites dix personnes, il n'y en a qu'une qui te répond. Il n'y a pas de quoi être vexé, en fait. Les neuf autres personnes n'ont pas voulu, n'ont pas voulu. C'est tout, c'est ton business et tu passes à la suite. Et puis d'ailleurs, ces gens qui n'ont pas voulu, tu peux les réinviter plus tard. Ce n'est peut-être même pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas vu ton message. Donc, la première chose que je te dirais quand tu vas les contacter, c'est de t'appuyer sur un contexte si contexte il y a. Alors, il y a toujours un contexte, mais là, ce que j'entends, c'est que typiquement, le plus facile, c'est quand quelqu'un vient de sortir un livre. Quelqu'un vient de sortir un livre, il va dire oui à toutes les interviews. Sauf si vraiment, c'est J.K. Rowling, tu vois, des auteurs hyper connus. Mais vraiment, la personne, elle a sorti un livre, elle a mis des années, des mois à bosser sur un truc qu'elle veut que ce soit le plus connu possible. Alors, je sais que derrière, tu vas te poser la question de pourquoi ils viendraient chez toi et ils prendraient de leur temps pour toi. On en reparle après, OK ? Et puis, voilà, s'il y a eu des événements précédemment, appuie-toi sur ça. Tiens, je t'ai rencontré à tel, tiens, je te connais parce que... Et tiens, j'ai lu ton livre, je l'ai, et tu lui envoies un selfie de toi avec le livre, tu lui envoies ça en message privé sur Instagram. Et c'est une super belle accroche pour avoir son attention. Du coup, ça me rappelle qu'un jour, j'ai failli avoir une interview avec Michael Hayat ou en tout cas, il m'a dit d'envoyer un email et tout. Je ne l'ai pas fait. Bref, laisse tomber. Ça, c'est une autre histoire encore. Alors, l'audience. Je t'invite à parler de ton audience. J'aimerais t'inviter. Voilà, j'ai lu ton livre, il est top. J'aimerais t'inviter pour une interview auprès de ma communauté, auprès de mon audience, même s'il n'y a que dix personnes. C'est une audience, donc ne dévalorise pas ton audience. Voilà, de coach, de maman, de instituteur, de fonctionnaire, de femme au foyer. Bref, tout ce que tu veux. Tu parles de ton audience pour que ça connecte. OK, je ne vais pas juste faire une interview, je vais parler à des gens. Waouh ! La personne me donne une opportunité de m'adresser à des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes de cette audience. Et puis, si tu as une taille d'audience assez grande, n'hésite pas à en parler. OK ? Moi, par exemple, je vais renvoyer vers ma chaîne YouTube, je vais mettre le lien carrément et je vais dire, voilà, on a 12 000 abonnés sur YouTube. Même si dans les 12 000 abonnés, la grande majorité ne regarde pas mes vidéos tout le temps, évidemment. Et si tu as une petite audience, n'en parle pas, juste, voilà, tu as une audience de... non, 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 non. Et puis, il parle de la thématique sur laquelle tu veux l'avoir parce que ça va montrer à l'autre personne que tu sais pourquoi tu l'interviews et que c'est focus et qu'il ne va pas perdre son temps et qu'il ne va pas devoir t'expliquer pourquoi, non, 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 non. et que tu t'es préparé et que tu veux vraiment l'avoir et que la personne, la personne va se sentir appréciée par le fait que tu lui présentes une thématique ou à la limite, tu peux lui en présenter deux, trois propres à sa situation et ça va vraiment lui montrer que tu t'intéresses à lui, en fait. Et enfin, je t'invite à parler de ton pourquoi. Le pourquoi rationnel et émotionnel. Le pourquoi rationnel, ça peut être quelque chose du genre, j'ai lu dans ton livre que tu donnais des super conseils sur ça et j'aimerais que mon audience entende ça. Et puis, il y a le pourquoi émotionnel. Le pourquoi émotionnel, c'est écoute, tu as eu un super impact dans ma vie, ça m'a permis de faire ça, ça, ça dans ma vie, dans ma famille. Donc voilà, c'est aussi un clin d'œil et une manière aussi de te remercier. Ou voilà, ton histoire est tellement parlante que j'espère, je sais que ça va inspirer des gens. Donc, il n'y a pas de raison pratico-pratique, mais tu sais que ça va inspirer. Donc, en gros, tu joues sur la partie émotionnelle qui est vrai quand on finit une interview, c'est hyper émotionnel en fait d'écouter quelqu'un parler. Deux personnes échangées. Alors, la question qui te taraude, pourquoi la personne viendrait à ton interview alors que ta chaîne YouTube a zéro personne et qu'elle a zéro qui a zéro personne sur ton podcast qui ne l'est même pas lancée. Donc déjà, première chose que je te dirais, si c'est ton cas, fais en sorte qu'il n'y ait pas personne et qu'il y ait au moins quelques personnes avant de contacter. Mais tu vas me dire, oui, mais Lingen, à un moment donné, il faut bien commencer. Ok, alors, quitte à commencer avec des potes, des personnes que tu connais pour lancer la machine, mieux vaut que tu aies deux, trois interviews déjà d'enregistré et que la personne, tu dis, oui, voilà, on a déjà fait des interviews. Donc, elle sait que tu n'es pas la première personne. Elle sait qu'elle n'est pas la première personne et ça fait du volume même si elle ne connaît pas ces personnes. Alors que si tu dis, tu seras la première personne que j'interview, la personne n'a pas forcément envie d'être la première personne. Ok, parce qu'elle va un peu subir le fait que tu es débutant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, fais en sorte que tu ne sois pas la première personne. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les gens que tu vas contacter, ils ont plusieurs besoins. Je me suis inspiré des besoins selon Tony Robbins. Ils ont un besoin de variété. C'est toujours cool pour certaines personnes de connaître de nouvelles personnes dans un nouveau podcast. Ils ont un besoin de contribution. Ils veulent aider. Oui, alors ils ne sont pas forcément censés savoir que tu as zéro personne, mais même si tu as zéro personne et que ton podcast n'est pas encore lancé, il va se dire, ouais, mais en fait, quand il sera lancé, je vais toucher des gens. Ce n'est pas grave si aujourd'hui, il n'y a personne. C'est un héritage qu'il laisse. Et puis, il y a une volonté de croissance en mode, ça va me permettre de développer mon business. Encore une fois, même s'il n'y a rien au début, ça va se développer. Donc, c'est différent. La contribution, c'est vraiment ce côté, je veux aider les gens. La croissance, ça peut être juste l'ego et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est l'ego qui fait qu'on veut être plus connu, avoir un business plus grand, avoir des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Et puis, il y a le besoin d'amour et de connexion parce que souvent, le truc, c'est que tu crois que la personne que tu veux interviewer, tous les jours, il y a 10 personnes qui veulent l'interviewer. À moins que tu veuilles interviewer, je ne sais pas, Zidane ou Omar Sy, OK, c'est un peu plus compliqué mais normalement, la plupart des gens que tu vas demander en interview, ce n'est pas des gens qui sont demandés tous les jours et qui sont spammés tous les jours. C'est faux de penser ça et c'est dommage justement parce que tu prends la décision à sa place de ne pas être interviewé pour toi en te disant de toute façon, il va me dire non donc je ne lui demande même pas. C'est juste dommage. Donc ça, c'est pour le qui. Maintenant, on va parler du quoi ? Qu'est-ce qui se passe durant l'interview ? Alors tout d'abord, la durée. La durée, j'allais vous dire entre 30 et 45 minutes. Honnêtement, depuis que j'ai vu qu'il y avait des interviews de 6-7 heures qui marchaient hyper bien d'un gars que je ne connais pas forcément parce que c'est un pote qui m'a montré ça, franchement, il n'y a pas de limite. C'est comme un film. Un bon film, si ça dure 3 heures, on va le regarder. Si c'est un mauvais film, même au bout d'une demi-heure, on a envie de sortir de la salle. Donc si ton interview est bonne, il n'y a pas de limite. Maintenant, la bonne pratique voudrait que ce soit moins d'une heure quand même, plus entre 30 et 45 minutes, ne serait-ce parce que ton invité a un temps limité de toute façon. Mais à l'avenir, ne t'empêche pas tant que tu respectes le temps de ton invité. Mais bon, voilà, 30-45 minutes, c'est quand même pas mal. Alors les questions que tu peux lui poser, il y a plusieurs questions, je te les mets un peu en vrac, mais alors je vais un peu te parler des phases avant les questions, les phases de l'interview. La première phase, c'est une phrase d'accroche, de storytelling. Le storytelling, ça va être, tiens, pourquoi tu as invité cette personne ? Comment tu l'as connue ? Pourquoi la personne est si importante ? Tu vas lui demander un peu quel est son parcours ? Comment il en est arrivé à faire ça ? Voilà, vraiment de l'histoire, de l'histoire, parce que les gens aiment ça et ça va accrocher. Puis, on va rentrer dans son expertise. Ok, je ne sais pas, la personne, c'est un docteur en philosophie. tu vas lui dire, ok, c'est quoi, ce n'est vraiment pas mon truc, c'est quoi ton point de vue sur la sagesse, l'amour, la vie, voilà. Donc, tu vas lui poser des questions sur ces domaines d'expertise et si tu suis ce podcast, tu comprendras rapidement que c'est ce que je fais. Je n'interview pas les interviewés sur n'importe quoi, je les interview pour leur expertise. Donc, parlons de cette expertise et je te dirai un peu comment tu peux le formuler après. Mais, mais, mais je t'invite comme tu es coach à coacher. Alors, à coacher, ce n'est pas une vraie séance de coaching mais en gros, aller la chercher sur la partie émotionnelle, sur le mindset à essayer de comprendre. Un peu en mode journaliste, en mode investigation. Tiens, qu'est-ce qu'il fait à ton avis sans fausse humilité et ton succès ? Qu'est-ce que, comment tu penses toi ? Parce que la plupart des gens pensent ça. Comment tu as créé cette croyance ? Vraiment, d'aller coacher la personne. Ok, ce n'est pas une vraie séance de coaching mais normalement, si tu le fais bien, la personne va repartir en mode, waouh, j'ai appris des choses sur moi, je n'avais jamais vu ça sur moi. C'était cool cette interview. Ok, mais ça, ça viendra avec le temps, pas de pression. Et enfin, un appai à action pour mettre à l'honneur la personne qui est là. Ok, tiens, Jean-Pierre, si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils vont ? Et Jean-Pierre donne son site internet, par exemple. Alors, les questions, donc voilà, ça, c'était un peu les phases. Maintenant, les questions dans ces phases, comment tu peux les formuler ? Je te les donne un peu en vrac. Bon, déjà, tu fais présenter à personne, tu peux faire des avant-après, tiens, avant d'être SDF, etc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment tu es sorti de la rue ? Ces apprentissages, tiens, qu'est-ce que tu as appris d'avoir sorti ce livre ? Qu'est-ce que tu as appris d'avoir fait le tour du monde ? Qu'est-ce que tu as appris de ta reconversion ? Bref, les apprentissages. Puis, parler des doutes et des échecs, les gens aiment entendre parler de ça. Ok, mais est-ce que tu as eu des doutes et des échecs durant ces moments ? Est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que s'il y avait quelque chose que tu aurais pu faire différemment, qu'est-ce que serait cette chose ? Allez la questionner sur ces valeurs hautes. Ok, mais pourquoi tu fais ça ? C'est quoi qui te pousse à faire ça ? Ok, ah, c'est ta famille, tu vois ? Un peu aussi d'aller travailler les moteurs et les causes du succès. Ok, pourquoi tu en es arrivé là ? Mais qu'est-ce que toi, tu as comme ingrédient de différent de la plupart d'entre nous sans fausse modestie ? D'aller chercher, d'aller vraiment chercher la cause en mode vraiment investigation. Et ça, ça va plaire à ton audience et à tout le monde. Et puis, d'aller aussi chercher sa motivation, son pourquoi, un peu comme dans les valeurs hautes, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tiens, c'est quoi qui te motive ? Mais pourquoi ? Tu vois, si j'ai interviewé Elon Musk, je lui dirais, mais c'est quoi qui te motive ? Pourquoi tu veux vraiment aller sur Mars ? Ah, parce que, non mais vraiment, pourquoi ça te motive de sauver la planète ? Est-ce que vraiment tu veux sauver ? Non, en fait, non, 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 vraiment chercher ? Et puis, tu peux avoir des questions un peu type du style quel conseil donnerais-tu à mon audience sur ce sujet-là ? Quels sont les pièges à éviter selon toi ? Si quelqu'un veut comme toi devenir si, ça, ça et ça ? Voilà, ça, c'est quelques idées de questions avec lesquelles tu peux repartir. Ok, et donc maintenant, on va bientôt terminer en parlant du comment. Concrètement, comment tu enregistres l'interview ? Le plus simple parce qu'il y a toujours 10 000 façons d'enregistrer. Je me suis dit que j'allais te présenter la façon la plus simple, c'est d'utiliser un abonnement Zoom payant, ok, parce que sinon, le Zoom gratuit est limité à 40 minutes. Le Zoom payant et préalablement, il faudra que tu configures de sorte que tu enregistres dans le cloud une vue galerie. Je te laisse faire une recherche Google et surtout, surtout, fais des tests avant de te retrouver avec la personne. De sorte que comme ça, quand tu exporteras la vue galerie, tu seras côte à côte avec l'autre personne. Maintenant que tu as cette vidéo, il faudra faire un montage. C'est là où je vais t'arrêter et où on va calmer ces ardeurs si tu me permets. Si c'est tes premières interviews, il faut faire hyper simple, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que si tu fais compliqué, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'énerver, ça va t'enlever de l'énergie et tu auras moins envie de faire des interviews inconsciemment et ce serait juste dommage. Plutôt que de faire 10 interviews, tu vas faire 3 interviews parce que le temps de cette autre interview, tu vas le passer à faire des montages. Ceci étant dit, si vraiment ça te motive, ça te stimule et que tu as envie de faire des montages, c'est ton business, tu fais ce que tu veux. Mais je t'encourage vivement à te concentrer sur du 20-80. Ce qui intéresse les gens, c'est le contenu. Vraiment, c'est le contenu. Donc, pour le montage vidéo, c'est très simple. Tu peux utiliser QuickTime si tu es sous Mac pour couper le début et la fin. Sinon, il y a des outils comme Filmora, Clideo, CapCut. Mais garde en tête que le seul montage à faire, c'est de couper le début et la fin. Et après, on va voir ce qu'on fait avec ce fichier audio. Maintenant, on va aussi l'exporter en audio. Et en audio, on va utiliser un outil qui s'appelle Ophonic. Donc, tu peux faire une recherche Google, tu tapes « Formater un fichier audio pour un podcast avec Ophonic ». Ophonic s'écrit A-U-P-H-O-N-I-C. Donc, tu vas tomber sur un tutoriel à moi. En gros, tu mets ta vidéo et ça va sortir un fichier MP3. Mais tu le configures de sorte que ça enlève les petits bruits qu'il peut y avoir autour pour pouvoir avoir un son de très bonne qualité. Alors, je n'ai pas pensé à te parler du matériel parce que vraiment, la priorité, c'est qu'il n'y ait pas de bruit ambiant. Ça, c'est la grande, grande, grande priorité. Si tu respectes ça, même enregistrer avec le micro de ton ordi, c'est déjà pas mal. OK ? Si tu mets un micro casque, fais juste attention à ce que ton micro ne tape pas ton col, par exemple. Moi, j'ai déjà ruiné une interview comme ça. Je t'ai dégoûté. Donc, voilà. Encore une fois, fais des tests. Pas de bruit ambiant. Maintenant, si tu veux avoir un bon micro, alors tu peux, il y a le fameux Blue Yeti, le Blue Yeti qui est un micro, un très bon micro à condition que tu n'aies pas beaucoup de bruit autour parce que sinon, le son va vraiment, vraiment, ça va capter le son ambiant. et moi, j'utilise, alors je regarde mon micro. Alors moi, j'utilise un Procaster avec un Rodecaster Pro et je crois qu'il y a le 2 qui est sorti. Maintenant, si tu entends que j'utilise le Procaster et que j'utilise le Rodecaster 2, ouais, c'est ça, et que déjà, tu fais une recherche Google et ça te saoule et tu ne comprends pas, tu sais quoi, c'est un test. Si tu ne comprends pas et que ça te saoule et que tu n'as pas envie de comprendre, c'est qu'il faut que tu simplifies au maximum. Si tu es motivé, tu es déter, tu es thème geeké, juste avec ces deux références-là, tu vas aller faire Mimuse et tu auras un super son comme Bibi si ça te va. Let's go ! Et puis à la limite, c'est surtout le son de ton interviewé qui est important, que lui s'assure que le son soit bien. Ah ouais, alors du coup, dernière chose que je voulais te dire, c'est la connexion Internet doit être de bonne qualité. Idéalement, la personne doit être branchée ou si elle est en Wi-Fi proche de son modem et toi aussi. Sinon, ça va jouer sur l'interview et ce serait dommage. Top ! Maintenant que tu as tout ça, on va publier. Alors, une fois que tu as l'audio, tu publies dans un podcast. Le podcast, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais si tu as un podcast, je t'en crois, vivement à publier sur un podcast. Il y a des outils très simples. Aujourd'hui, j'essaye de me souvenir de comment s'appelle l'outil. Alors, je vais faire une recherche en direct. Non, je ne fais pas la recherche en direct. Je suis sûr que je m'en souviendrai après. Et puis, il y a sur YouTube, si je vais faire la recherche en direct, sinon ça va me stresser, je ne vais penser qu'à ça. podcast create, je tape ça et podcast create et c'est Spotify qui a racheté ça. Je suis sûr que là, parmi les gens qui écoutent, il y en a qui se disent « Oh, mais c'est trop cool. Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. » Ok, ah, ça me frise de ouf. Alors, on va parler de la vidéo. Une fois que tu as ton épisode vidéo, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le publier sur YouTube. Ça, c'est très important que tu le publies sur YouTube parce que c'est la référence, tu mets des mots-clés, etc. Et puis, en plus, on te voit, c'est génial. Et puis, cette vidéo, tant qu'à faire, tu la mets sur Instagram, sur Facebook et tu partages le lien sur LinkedIn. Tu tags bien la personne pour qu'elle puisse promouvoir indirectement ce que tu fais. et puis, comme ça, ça peut t'apporter de la visibilité, évidemment. Alors, j'aimerais terminer par des bonnes pratiques. Tout d'abord, mettre à l'aise en amont la personne que tu vas interviewer. Prends ce temps un peu informel, rigole, voilà, je ne sais pas si c'est de faire des blagues, mais mets à l'aise la personne. Ça va se sentir dans l'énergie de l'interview. Ça, c'est important. Garde en tête que la star, c'est l'invité, ce n'est pas toi. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être silencieux et rien dire, la star. Ça, c'est important. Et puis, pour l'interview, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'informaliser le formel pour plus de convivialité. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut tout simplement dire que l'idée, c'est surtout ne pas te prendre trop au sérieux en mode journaliste. Il faut que ce soit cool, il faut que ce soit décontracté. Sinon, ça va se sentir et ce ne sera pas hyper, hyper intéressant. Ça va être un peu ennuyant pour dire les choses. Entre-temps, j'ai retrouvé la plateforme pour faire des podcasts gratuitement. Ça s'appelle Encore, A-N-C-H-O-R. Et puis sinon, moi, j'utilise Ocha, A-U-S-H-A. Voilà, si tu veux publier ton podcast. OK, je reviens sur les conseils. Quand tu as fait l'interview, n'hésite pas à remercier après, mais après, après aussi. Par e-mail, tiens, je viens de publier l'interview. Merci à toi. Voilà, n'hésite pas à partager à ton audience. Voici le lien si tu te souhaites, etc. Pour que la personne puisse t'aider à apporter encore plus de visibilité à ce que tu as fait. Et puis, autre chose, écoute et rebondis. Ça, c'est important. Écoute et rebondis et autorise-toi à sortir du script de tes questions si quelque chose d'important survient parce qu'il faut rester sur la partie émotionnelle. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne peux pas tout planifier. Donc, écoute, rebondis et même si tu as un autre sujet après, si tu sens que c'est quelque chose d'important, d'émotionnel, creuse, creuse, creuse. Ce sera beaucoup plus intéressant que d'enchaîner des questions juste pour enchaîner des questions. Et puis aussi, garde en tête que plus on débute, plus le plaisir doit être privilégié. Ça me fait mal de te dire ça et je ne devrais peut-être pas te le dire pour toi qui écoutes mon podcast, mais est-ce que tous les interviews que toutes les personnes que j'interview, je suis genre hyper enthousiaste en mode je vais à Disneyland, trop bien, je vais l'interviewer ? Non. Clairement non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une approche où je suis là pour t'apporter de la valeur à toi et puis un peu pour aussi entre guillemets siphonner l'audience de la personne. Et je ne culpabilise pas du tout de faire ça. C'est mon business en fait. Tant que je t'apporte de la valeur à toi et à l'autre et que c'est éthique ce que je fais, c'est ok en fait. Mon business, ce n'est pas que mon hobby, c'est ma passion mais je ne suis pas obligé de prendre du plaisir à être totalement, exactement tout ce que je fais. Mais bon, en général, tu l'entends dans mes interviews, je suis à fond. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais toi par contre, quand tu débutes, il faut que le plaisir soit au maximum. Ça, ça doit être hyper, hyper important parce que ça va s'entendre et c'est ça qui va aussi t'encourager à continuer. Et puis enfin, pour terminer, garde en tête et je l'ai dit tout à l'heure que la quantité est plus importante que la qualité. Pourquoi ? Parce que avec la quantité viendra la qualité. Plus tu fais d'interviews, plus tu vas t'améliorer et plus tu t'améliores, mieux ton podcast se portera et ou ta chaîne YouTube. Mais si tu privilégies dès la qualité au début, le truc, c'est que tu veux faire la qualité sans faire de quantité, mais je veux dire, comment tu fais ça en fait ? Tout simplement. Que quelqu'un m'apprenne à faire du piano sans m'entraîner et faire n'importe quoi pour m'améliorer. Tu es obligé de pratiquer pour t'améliorer. Tu ne peux pas juste dire « Allez, je vais te donner un concert. » Voilà, parce que comment tu veux t'entraîner à faire des interviews ? Tu ne vas pas interviewer tes amis pour t'entraîner à interviewer. Tu es bien obligé d'interviewer. Et alors, ce n'est peut-être pas super sympa, mais ce n'est pas grave, je vais te le dire. Commence à interviewer des gens moins avancés pour que le jour où tu as la star que tu as vraiment entre guillemets envie d'interviewer, tu sois dans une certaine aisance. Mais je ne pense pas que ça te plairait dès la première interview d'avoir tout de suite une star que tu as vraiment envie d'avoir. Parce que tu vas être là en mode hyper impressionné, tu vas bégayer, ce ne sera pas beau à entendre. Au début, invite entre guillemets des potes, des gens cool, des gens sympas juste pour pratiquer, 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 gagner en confiance. Et puis, c'est ça qui va te permettre d'être un bon interviewer. J'espère que cet épisode te plaît. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si jamais tu fais des interviews, n'hésite pas à m'envoyer un email pour me dire que tu as fait et que tu as appris grâce à cet épisode. Ça me ferait hyper plaisir. Et puis, pour terminer, j'ai envie de t'inviter à faire le quiz qu'on propose si jamais tu ne l'as jamais fait. On a un quiz en lien en description qui te permet d'avoir un plan d'action personnalisée si tu es coach pour développer ton business. Donc, ce serait dommage que tu n'en profites pas parce que tu verras que le quiz est hyper… Les conseils que je te donne pour les 90 prochains jours sont top. C'est des conseils que je donne à mes propres clients. C'est un quiz que je fais faire à mes propres clients. Donc, profite-en un max. C'est en description. Et si tu as aimé cette interview et que tu écoutes du coup sur une plateforme où tu peux mettre 5 étoiles, let's go ! Vas-y ! Et sinon, mets un pouce. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada